Le canard renforce la musculature interne de la paume. C'est une petite musculature qui permet de donner de la stabilité à la voûte formée par les têtes métacarpiennes, avant-bras à l'horizontale, extension du poignet et inclinaison du poignet. Les doigts montent à l'horizontale, parallèles à l'avant-bras, parallèles au sol. La voûte formée par les têtes métacarpiennes est bien conservée. Soutenez-la éventuellement par la main opposée. Évitez l'effondrement de la voûte. Le pouce reste bas, dans le prolongement de l'avant-bras. La première commissure ouverte. Poignet en extension, première commissure ouverte, les doigts à l'horizontale. L'exercice consiste à descendre ses doigts tendus le plus bas possible, se rapprochant du pouce. Le pouce reste bas, le poignet reste maintenu, la voûte également. Aidez-vous de la main opposée pour éviter l'effondrement de la voûte, pour la conserver ouverte, grâce à cette musculature-là qui tire et qui stabilise le poignet et la voûte. Le travail que vous devez ressentir se trouve dans la paume. Sentez éventuellement en mettant une petite résistance que cet exercice renforce les muscles intrinsèques de la main. Des petits muscles courts et puissants qui se trouvent dans la paume de la main et ce sont bien les doigts qui se rapprochent du pouce. Première commissure ouverte, puis vous relâchez. Réitérez l'exercice 3 fois, 20 à 30 secondes, en réalisant des pompes. Quelle que soit la position, les deux mains à la fois. Le canard renforce la musculature interne de la paume. C'est une petite musculature qui permet de donner de la stabilité à la voûte formée par les têtes métacarpiennes. Ces muscles interosseux sont les principaux muscles de la main à échauffer. Les muscles moteurs des doigts se trouveront d'autant plus disponibles pour commencer à jouer. Le canard est un très bon exercice d'échauffement de la main et permet de prendre conscience de l'importance de cette musculature avant de commencer à jouer. Merci. 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 Merci.